Enfermée dans un projet totalement commercial, la réalisatrice de ce film arrive à faire des trucs quand même plutôt intéressants, mais attention, parce que parce que parce que il y a quand même des gens qui vont détester. Vous me direz comme d'habitude, mais ce que je veux dire par là c'est que le film donne des raisons aussi pour être un petit peu détesté. La malédiction, l'origine, The First Omen, comme le nom l'indique, nous sommes face à un préquel, préquel du film La Malédiction, The Omen réalisé par le génialissime Richard Donner, Richard Donner, réalisateur que personnellement je garde très profondément dans mon cœur, évidemment pour Superman, pour les goodies, pour l'arme fatale, bref, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et je voulais profiter pour le répéter encore un petit peu, The Omen, un énorme classique du cinéma d'horreur, 1976. Et cette fois-ci, on a droit à un préquel. Bon, on le sait, le cinéma tourne un petit peu en rond, on se concentre dans les grosses productions, et je parle aussi aux Etats-Unis surtout, c'est-à-dire qu'on reprend toutes les vieilles formules, et là, on nous ressort celui-ci, et j'avoue que de base, du coup, quand j'ai su que je pouvais aller le voir en avant-première, j'ai fait, bon, je vais y aller, mais bon, c'est pas le projet qui me motive le plus, on va pas se mentir, j'y suis allé un peu en faisant le moonwalk, c'est-à-dire à reculons, en mode, bon, on verra. Et le film, ben, 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 il a des défauts tellement gros que si je vous les sors comme ça, vous vous dites, jamais de la vie je veux voir un tel film, jamais de la vie je veux voir ce film, et pourtant, ils sont contrebalancés par d'autres trucs très intéressants. Tout d'abord, commençons par préciser une chose, le film est réalisé par la réalisatrice Arkasha Stevenson, dont c'est le premier long métrage. Donc, c'est son premier boulot, boulot qui, comme on l'imagine, est surtout un travail de producteur, qui lui a imposé plein de choses, etc., etc., donc elle est un petit peu enfermée. Du coup, on peut aussi avoir peur, je reviendrai là-dessus après. Les acteurs du film, là, on va commencer un petit peu à décrypter déjà, les acteurs du film et les actrices sont très bons, ils sont très très bons, surtout l'actrice principale, donc Nell Tiger Free, j'espère que c'est un pseudo, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que c'est un pseudo, pour s'appeler Tiger Free, je suppose, j'en sais rien, qui est donc une actrice britannique, et qui le fait merveilleusement bien. C'est une actrice qui, elle aussi, elle a fait quelques trucs au cinéma, mais vient de la télé aussi, on l'a surtout vu, par exemple, je ne sais pas moi, Game of Thrones, par exemple, elle avait un petit rôle dans Game of Thrones, et bien, là, ici, elle doit porter le film sur ses épaules, vraiment, 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 son interprétation est centrale au film, et à mes yeux, elle le fait merveilleusement bien, elle le fait merveilleusement bien, elle arrive à donner de la fragilité au personnage, tout en étant, comment dire, un personnage quand même actif, ce n'est pas une faible, mais ce n'est pas non plus quelqu'un de, vous voyez, cet équilibre parfait, quelqu'un d'exagérément trop fort, elle trouve cette fragilité, cet équilibre, elle le fait superbement bien, voilà, et les autres acteurs et actrices qui sont autour, et bien, ils font réellement le taf, à ce niveau-là, la direction d'acteurs dans le film m'a paru excellente, et c'est là, déjà, alors, ce n'est pas un défaut pour moi, mais, je préviens tout le monde, c'est que comme le film dépend beaucoup de l'interprétation de son actrice, si vous, personnellement, en tant que personne, vous n'accrochez pas à l'interprétation de l'actrice, alors, vous aurez de la peine dans le film en lui-même, pour ça que je vous dirais, regardez, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vu la bande-annonce, je ne sais pas si elle raconte trop, mais en tout cas, une ou deux images, voir si vous accrochez ou pas, et si vous accrochez, ça fait déjà une difficulté en moins, voilà, ça, déjà, c'est lié au niveau des acteurs. Au niveau de l'histoire, au niveau du scénario, et bien, c'est compliqué, parce que le scénario, c'est un préquel, on le sait, donc on sait où ça va arriver, on le sait, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tant le but du film, parce que certains confondent, justement, pas de spoiler, machin, truc, de l'art, on le sait, ce n'est pas ça, c'est comment on va traiter la chose pour en arriver là, et ça, son intérêt, tout son intérêt est là-dedans. Non, j'ai dit, ça relance le débat sur les spoilers, mais ce n'est pas ce qu'on va faire ici, puisque nous, on va rester dans une première partie sans spoilers. Le problème, c'est que ce n'est pas juste la fin qui est prévisible, il y a d'autres éléments que l'on voit venir, honnêtement, d'autres éléments que l'on voit venir, et même des, je dirais, des micro-événements, c'est-à-dire pas quelque chose qu'on voit venir, on sait, ouais, ben voilà, c'est ce qui va se passer à la fin du film, mais même dans cette scène, on dit, ah ben voilà, là, il risque de se passer ça. Voilà, ça arrive dans le film plusieurs fois, même si c'est contrebalancé parfois par la mise en scène qui arrive malgré tout à faire quelque chose, comment dire ça, qu'on ne se pose pas autant de questions. Je m'explique. Le début du film, on est dans une ambiance qui, pour moi, ressemble beaucoup à The Omen, l'original, la malédiction, 1967. Bon, les couleurs, dans le traitement, etc., etc. On est dans le film d'origine, d'accord. Dans cette scène, il se passe un événement tragique, vous m'en doutez, et tout de suite, tu te dis, la mise en scène, il y a un truc. Il y a un truc, parce que cette mise en scène fait que cet événement tragique prend un certain temps, il est un peu dilaté dans le temps, et il y a un suspense qui se crée sur qu'est-ce qui va se passer exactement comment, grosso modo, grosso modo. Et j'ai trouvé ça très réussi. Alors, d'entrée de jeu, tu te dis, bon, ben voilà, on est dans la copie, le film commercial passe partout, et d'entrée de jeu, tu te dis, il y a un petit truc. Ensuite, le film, il passe à un autre endroit, à Rome, dans les années 70, hein, on est dans un préquel, hein, et tu vois tout de suite le traitement de cette Rome. Alors, tout est fait pour ressembler aux années 70, cinématographiquement parlant. Je veux dire, comme le film d'origine, oui, il y aura une teinte marron, etc., etc., il y aura un côté vieille pellicule, etc. On essaye de donner un petit côté un peu à l'ancienne, mais moderne quand même, hein, qui était déjà présent dans le film d'origine, mais c'était tout petit, donc c'est pas grave, et au contraire, ça donne au film, puisqu'il va se passer, en grande partie à Rome, on va dire comme ça, quelque chose de globalement original, même si à la base, ça reprend. Et si la scène du début, de par sa, comme je vous ai dit, sa dilatation du temps et tout ça, donnait une sensation de suspense, quand on arrive à Rome, quand on voit le traitement, quand on voit la caméra, comme elle est posée, etc., les plans qui sont pourtant simples, l'enchaînement des plans, etc., d'entrée de jeu, je me suis dit, mais c'est pas possible. Le film est vachement bien réalisé. Et là, je vous dis, l'arrivée du personnage principal, alors je sais plus si c'est à la gare ou à l'aéroport, mais je veux dire, rien que son arrivée et le fait quand elle monte dans la voiture, bim, tu te dis, c'est pas réalisé par un, ou dans ce cas-là, une tocard. C'est, il y a un truc, franchement, il y a un truc. Dans la bagnole, il y a à un moment donné le personnage qui parle, quelqu'un qui tape à la fenêtre juste à côté, puis on a la caméra qui va faire donc une panoramique, donc panoramique, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il tourne dans la voiture pour voir ce qui se passe à l'extérieur, revenir d'un personnage à l'autre et revenir sur le premier. Là, c'est une mise en scène un peu plus grosse, un peu plus grosse ficelle, mais pour moi, d'entrée de jeu, le film te dit, hé, attention, ça a beau être un film très commercial, t'en fais pas, on va t'en mettre plein la gueule, voilà, vous voyez. Donc la mise en scène, elle est très bien. Par contre, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, le film, il aime dilater le temps pour créer parfois, justement, cette tension horrifique, ce suspense horrifique, et si on n'y accroche pas, le film va nous paraître interminable, je vous le dis, le film va vous paraître interminable, parce que tout est basé là-dessus, sur des moments où on va faire durer la chose, par exemple, à un moment donné, il y a une espèce de révélation, et on a la révélation, puis du coup, on fait durer le suspense, on crée un autre plan, etc., etc. Alors, c'est très bien fait, je trouve que c'est très bien fait, l'enchaînement des plans, la création du suspense, de la tension et tout ça, mais, du coup, ça rallonge, vous voyez, donc, si on n'y adhère pas, attention, le film peut faire très mal. Il n'empêche, il n'empêche que, personnellement, j'ai trouvé que, et ça, c'est dû au scénario, ce que je disais tout à l'heure, la prévisibilité du scénario, ça fonctionne superbement bien, et les gens dans la salle, j'étais entouré de gens, alors j'avais à ma gauche un groupe de mecs, les mecs qui ont au cinéma un film d'horreur, un groupe de demoiselles, un groupe mixte d'horreur, différents tâches, un peu plus âgés, les mecs, un peu plus jeunes des demoiselles, là, c'était entre les deux, je pense, et les trois groupes ont réagi au moment horrifique, etc., de la même manière, ils ont sursauté, ils ont fait, oh, oh, et donc, le film a vachement fonctionné, et moi, j'ai aussi beaucoup apprécié tout cet aspect horrifique, mais je préfère vous prévenir, d'accord ? Revenons, malgré tout, sur l'aspect horrifique, à un moment, quelque chose, qui ça aussi, c'est un de ces défauts qui devraient faire fuir les gens de la salle, le film contient quelques jumpscares, là où le film d'origine était un film, j'ai envie de dire, subtil, d'une certaine manière, là, il y a quelques jumpscares, mais c'est jumpscares, attendez, j'ai pas fini, pardon, avant de dire mais c'est jumpscares, en plus, ce sont des faux jumpscares, alors vous dites, non, mais c'est bon, je me casse, je me casse de cette ça, mais ces faux jumpscares sont réussis, parce qu'ils sont le résultat de la tension qui précède, d'accord ? La tension qui précède, et malgré que ce soit des faux jumpscares, comment vous dire ça, ils ne sont peut-être pas si faux que ça totalement par rapport au scénario. Pour ne pas vous raconter, je vous dirais qu'il y a une question de perception de la réalité, et donc par conséquent, est-ce que ce sont des faux ? Qu'est-ce qui était vrai ? Est-ce que, enfin bref, il y a tout un débat là-dessus, je vous laisserai voir. Le film, par rapport à sa longueur et ses étirements, je vais juste vous dire un détail, la dernière partie du film, personnellement, m'a paru trop longue, c'est-à-dire vraiment la fin, la fin, la fin, qui est pourtant la plus intense. Là, j'ai trouvé que ça se faisait un peu lent, parce que justement, comme c'est la plus intense, c'est là où on met le paquet, et ça m'a paru un peu trop lent, et là, je me suis dit, bon, là, il faudrait accélérer un petit peu. Voilà. Au niveau du fonctionnement global du film et de l'évolution dans l'histoire du scénario, et bien, comme je vous ai dit, là, on remet un peu tous les éléments en place, c'est un film que j'ai trouvé excellent, en fait. J'ai trouvé excellent parce qu'il se démarque de The Omen, de la malédiction, de 76. Pourquoi ? Parce que le film n'est pas un soft remake qui va reprendre les scènes, mais les faire autrement et tout ça. Il fait quelque chose de différent, avec des défauts, mais différents. Il a une mise en scène qui fonctionne bien, avec des acteurs qui fonctionnent bien, une mise en scène horrifique qui fonctionne bien, évidemment, en condition qu'on est accroche. et malgré un scénario parfois un peu prévisible, des trucs comme ça, et bien, le film, et bien, pour moi, c'est une énorme réussite. Il y a des petits trucs que je vais dire en zone spoiler, mais globalement, le film est une énorme réussite. J'ai passé un super moment devant ce film. J'ai passé un super moment. Ça fait plaisir. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas sursauté, mais l'efficacité du film, un film si commercial que ça m'est vachement bien réalisé, ça fait du bien. Et justement, le film, il est enfermé dans un carcan réaliste, mais il a des airs de hérédité, vous voyez le film d'Harry Aster. Il a des petits airs d'hérédité. Et ça, j'ai adoré que la réalisatrice, enfermée, arrive à faire quelque chose. Et je ne vais pas vous mentir, le prochain film de cette réalisatrice, moi, je vais y jeter un coup d'œil. Je ne sais pas vous, mais moi, je vais y jeter un coup d'œil, parce que ça m'a enthousiasmé. Au niveau des thématiques, avant de partir sur la partie spoiler, le film reprend une thématique qui était présente dans le film d'origine, bien qu'un peu discrète, c'est la critique de l'Église. On dirait, quelle originalité, on critique l'Église, oh là là, oh là là. Alors bon, forcément, ceux qui sont totalement anti-Église sont là, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais quelle originalité. Mais c'était déjà présent dans le premier film, parce que quand le personnage de Grégory Peck, il va récupérer son gamin, ben, pourquoi l'Église fait ça ? L'Église récupère un gamin, dit, tiens, vas-y, prends-le, machin, fais croire que… Et voire même, on se posait la question de, pourquoi l'Église refile ce gamin, alors que ce gamin, je dois vous le dire, si je dois vous le dire, ben, on va vous le dire, alors que ce gamin, c'est un préquel, alors que ce gamin, ben, c'est sans vrai, c'est de l'antichrist. Voilà. Je réponds aussi à la question qui va être reposée avant de partir dans la partie spoiler, est-ce qu'on peut voir ce film avant d'avoir vu l'original ? La réponse est oui. Le film peut être parfaitement vu avant d'avoir vu l'original, je pense qu'il fonctionnera très très bien quand même. Cependant, c'est un préquel, c'est-à-dire qu'il a été pensé comme un préquel qui sait que le film d'origine existe et qu'il est indélébile dans la pensée générale des gens. Donc, il est mieux de le voir après avoir vu le film d'origine. Il n'empêche que ce film pourra donner envie aux gens, après avoir vu celui-là, de voir l'original. Et ça, c'est quand même vachement bien, vous voyez ? Bref, j'ai globalement adoré le film. On va partir dans la zone spoiler. Ça fait pas besoin de l'entendre. Spoiler ! Alors, au niveau des défauts, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est spoiler, je dis que sur Internet tout le monde, ça veut dire que là, je vais y aller, je vais te raconter. Au niveau des défauts, alors, pour moi, l'un des défauts principaux dans le scénario, c'est l'histoire globale. Enfin, je veux dire, c'est l'Église qui veut créer l'antéchrist pour que les gens, après, se disent « Ah, je vais rejoindre l'Église parce que je suis désespéré, donc j'ai besoin de me rapprocher d'eux ». C'est un plan débile ! Mais c'est con ! Mais c'est con comme pas possible, ce truc ! Qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête à ce moment-là ? C'est d'une débilité profonde et totale. Mais bon, vous me direz, ce sont des méchants, mais quand même, c'est trop stupide pour pouvoir être pris ou sérieux à l'arrivée. Hélas ! Au niveau de la prévisibilité du scénario, moi, personnellement, d'entrée de jeu, on te dit que le personnage principal, donc Margaret, a des visions. Donc, tu te dis « Ah, c'est elle qui va être la mère du petit Damien ! » Et puis, ensuite, on te met un autre personnage. Et j'avoue que, sur le coup, je me suis dit « Ah bon, ça part dans ce sens-là, dans cette direction-là, donc je me suis dit « Bah, c'est ça ! » Et très rapidement, j'ai fait « Non, mais non, mais évidemment que c'est une blague, c'est elle qui va être la mère ! » Je veux dire, à un moment donné, tu te rappelles qu'elle est la division aussi, même si on le laisse de côté, tu lui dis « Mais non, bien sûr que ça va être qui d'autre, d'après toi ? » Donc, non, bon, voilà. Et il y a aussi des petites prévisibilités. Par exemple, le personnage qui est interprété, comment il s'appelle l'acteur ? Bill Knight, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref. Knight, je sais qui il s'appelle. Il est très gentil avec le personnage de Margaret. Ben, tu sais que ça va être un connard. Surtout que tu sais que l'Église va être des connards à l'arrivée, puisque tu as vu le film d'origine et tout. Donc, il y a des trucs comme ça. Aussi, certaines morts, tu les vois un peu venir, etc. Donc, c'est très bien. Je veux dire, comme je vous l'ai dit, c'est prévisible. C'est ça ce que je veux dire. Mais la mise en scène et tout ça fait que ça fonctionne quand même pas mal. Puis, il y a des trucs un peu faciles. Quand l'autre, elle rigole. Et puis, on voit le palais pour voir le 666 dedans. Il fallait bien qu'elle ouvre la bouche grandement pour qu'on le voit. Et puis, que la lumière permette de le voir. Enfin, bref, ce n'est pas facile tous les jours. Mais bref, ça, c'est des petites facilités de scénario. Là où j'ai eu aussi un petit peu de problème, c'est à la fin. Le personnage principal, donc, est la couche de deux enfants. On lui fait une césarienne en mode harakiri presque. D'accord. Elle se débat pour survivre, machin. Elle se fait planter par son ancienne pote, là. Celle avec qui elle partageait la chambre. Et malgré tout, elle se relève. Elle part, etc. C'est aidé par l'autre, là. Comment ça s'appelle déjà l'autre ? Carlita. Par Carlita, d'accord. Mais, ouais, elle est censée quand même être au bord de la mort. Et elle survit. Et ensuite, elles vont vivre dans une maison. Elle, Carlita, est la fille qui a trois ans. Et là, il y a le prêtre qui vient leur dire, « Hé, il y a ton fils, il a été adopté, il s'appelle Damien. » Voilà, maintenant, je t'en forme fin du film. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'ils vont faire une suite. Pour moi, c'est clair. Ils vont faire une suite un peu à la manière de ce qui s'est fait dernièrement. C'est-à-dire qu'on respecte le premier parce que c'est le sain film. Et puis ensuite, les autres, on les bazarde. Et j'ai peur. Hollywood tombe dans le classique. Tu vois, la fille, elle, c'est la gentille. Puis Damien, c'est le méchant. Tu vois, puis on aura la gentille fille contre le méchant garçon. Vous voyez, on tombe aussi dans ce stéréotype-là. Donc, la fin du film m'a vraiment pas plu. Elle aurait dû mourir, point barre. Elle serait morte, pam. Après qu'elle, parfait. Enfin, parfait. Après qu'elle ultra réussit, début milieu fin. Elle est morte, poum. La malédiction est en place. La planète est mal barrée. Et puis voilà. Même si vous me direz, oui, mais t'as oublié du Amen 2, du Amen 3. Oui, non, mais je veux dire, j'aime bien la fin du premier film. Et puis, qui dit, en gros, le mec, ça va être le mal absolu. Et en plus, il va être dans la politique parce qu'on est dans les années 70, c'est aux Etats-Unis. Voilà. Non, mais d'ailleurs, ça pourrait être de nos jours. C'est dommage. Bref. Non, la fin m'a vraiment déçu parce que c'est vraiment en mode, là, on va relancer le truc autrement. Puis, vous serez les héroïnes qui vont sauver le monde. Et là, ça ne va pas. Je n'ai pas de problème que les héroïnes sauvent le monde. Mais pas là. Pas comme ça. Pas ici. Qu'elles auraient réussi, par exemple, à sauver le monde durant le film. Et que du coup, Damien va arriver. Mais elle le sauve à l'instant T. Et puis après, il y aura quelque chose. Pourquoi pas ? Mais ça, non. Bon, c'est de l'ordre du détail. Et puis, il y a aussi le souci de l'incendie. Mettre le feu. Mais dans le film d'origine, le feu, l'incendie a lieu plus tard. Et c'est là que, justement, le prêtre qui donne le bébé, machin, il se fait brûler, etc. Ça n'a pas lieu. Enfin, bref. Il faudra voir les détails. Il faudra voir les détails. Mais recomparer les deux films. Mais il me semble qu'il y a quand même des petits soucis de cohésion. Aussi, sur la naissance de Damien lui-même. Il est censé être né d'un animal. Mais là, le père, c'est l'animal. Enfin, bref. Vous vous souvenez, dans l'original, quand ils ouvrent les tombes, etc. Enfin, bref. Il y aurait des trucs à vérifier sur la cohésion des deux films exactement. Je laisse ça à ceux qui veulent. Et ce ne sera pas un défaut de regarder cette continuité. Mais, globalement, oui, le film a, comme je l'ai dit, il a des défauts qui m'ont un petit peu gêné. Il y a aussi un dernier aspect. Sous-entendu, c'est l'aspect homosexuel du personnage principal. Et je me suis posé la question, parce que plusieurs fois, elle se fait embrasser quand même. Elle se fait le bichet ou des trucs comme ça. Et elle, même, quand elle arrive dans sa chambre, au début, elle voit sa chambre avec quelqu'un. Enfin, bref, je ne sais plus. La personne qui cohabite, qui est à poil, et puis elle la regarde dans le miroir. Donc, il y a un côté fascination. Donc, oui, je me suis dit, oui, il y a l'air d'avoir un sous-entendu homosexuel là-dedans. Peut-être la fin peut confirmer. Mais bon, c'est censé être sa sœur, l'autre. On va se calmer. D'accord ? Il y a ce côté-là. Quel est le but de ça ? Je me suis posé un peu la question. Je me suis dit, à part, justement, créer quelque chose de bizarre, et, entre guillemets, dérangeant dans le milieu de l'église, je ne vois pas trop ce que ça apporte ou ça n'apporte pas, on va dire ça comme ça. Dans le sens où, ça, puis, voilà, le personnage en lui-même, on sait qu'il va avoir un enfant. Dans les années 70, je ne sais pas si ça existait déjà, il y a une vitre et tout ça. Mais, ouais, ça n'apporte pas grand-chose de plus, à part, pour moi, un côté un peu qui se veut dérangeant dans le milieu de l'église, et, peut-être, pour quecher des caisses, comme je l'ai dit, puisqu'on est dans un truc très commercial, hélas. Voilà, pour la partie spoiler, on s'arrête là, j'ai beaucoup aimé le film Malerito, je le répète, c'est vraiment ce qui prédomine, c'est que le film fonctionne très bien de par sa mise en scène, de par ses acteurs, et de tout ce qu'il va avec. Regardez-le, pour moi, c'est une excellente surprise. Sous-titrage ST' 501